Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du choix des armes Venetian Sector, cette fois-ci en compagnie de Xavier. Comment ça va Xavier ? Ça va bien. Excellent, et tu es là pour nous présenter ton armée dont tu vas nous parler un peu plus en détail au fur et à mesure. Pour l'instant je passe un petit diaporama des photos pour les spectateurs. Moi-même je ne connais pas tout de cette armée encore donc j'en apprendrai au fur et à mesure des réponses que tu m'apporteras mais en tout cas on est sur une force originaire du monde ruche d'Urientina, c'est bien ça ? C'est ça, le quatrième régiment d'escorte d'Urientina. D'accord, excellent. Régiment d'escorte peut-être que tu peux commencer par nous préciser un petit peu ce que ça signifie en fin de compte puisque ce ne sont pas à proprement parler des forces de défense planétaire, ni une force de la garde. Voilà, eux se considèrent comme des soldats professionnels mais leur première mission avant tout c'est d'escorter les différents convois de prisonniers qui constituent la dîme du Venexian Sector, de les escorter des différentes ruches jusqu'au Spatioport qui va les amener servir de légion pénale dans le reste de l'Imperium. Tout ça c'est leur mission principale et leur mission secondaire ça reste justement encore de l'escorte mais pour toutes les marchandises rares ou le personnel de haut rang qui peut vouloir naviguer d'une ruche à l'autre ou vers des mines distantes, tout ce qui peut constituer une une ressource importante, une ressource avec une valeur importante aux yeux du gouvernement oriental. D'accord, très bien. Donc leur mission principale reste de veiller à la bonne collecte de la dîme impériale on va dire pour le secteur Venexian avec les les tous les malfrats en tout genre issus des ruches orientines qui sont prélevés pour aller servir de légion pénale aux quatre coins de la galaxie. Bonne base, c'est excellent, c'est raccord déjà complètement avec l'ossature du secteur puisque les plus attentifs à la campagne auront pu remarquer que dans la vidéo fleuve sur les lions de Sant'Arcus je crois au détour du fleuve de mon propre régiment j'avais évoqué ça effectivement que avant que les lions de Sant'Arcus n'intègrent à proprement parler l'Astra Militarum et deviennent un régiment à part entière lorsqu'il n'était que des forces de défense planétaire et bien les seules forces que fournissait le secteur Venexian à la garde impériale étaient intégralement issus d'Urientina sous forme de prisonniers qu'on envoie par par millions pour constituer des légions pénales au sein de l'Astra Militarum donc c'est bien c'est un raccord impeccable donc là tu es sur une force mobile essentiellement j'imagine qui arpente entre le désert orientin pour aller de ruche en ruche prélever déjà les comment dirais-je tous les prisonniers qui servent pour honorer cette dîme impériale payée en payé en homme et donc qui également s'occupe de missions secondaires tout ce qui est de veiller un peu sur des infrastructures faire de escorter des des notables impériaux ou des choses comme ça quoi voilà exactement c'est essentiellement de l'infanterie motorisée avec avec voilà avec beaucoup de mobilité et de l'escorte de convoi donc des véhicules des véhicules militaires et à côté de ça des véhicules civils de transport de prisonniers de marchandises tout ce qu'on peut imaginer avoir à transporter sur une planète ruche super très bon fleuve de base avant de revenir au fleuve si on faisait un petit crochet par le modélisme là puisque je pense que c'est ce qui c'est pour le spectateur ce qui va le plus comment dirais-je attirer l'attention initialement donc pour les fantassins tu es parti sur des figurines de vansar c'est bien ça pour la base c'est ça la base le corps c'est c'est un corps de vansar ou basiquement avec des bras de des bras blindés de de chanville bras et armement laser de chanville et certaines petites pièces à côté de d'autres fournisseurs mais essentiellement du hanville et des vansar comme comme base quoi d'accord donc hanville industrie pour ceux qui seraient intéressés à l'idée de d'acquérir des des bras semblables à à ce qu'on voit sur les figurines et est ce que j'aime bien c'est que du coup ça donne un armement un peu plus standard on va dire c'est ce qui m'a motivé voilà c'est ce qui m'a motivé d'avoir un armement je voulais quand même que la majorité des figurines et un armement on va dire quelque chose de plus industrialisé de plus régulier et de plus robuste j'avais l'impression que les bras et les les bras et les armes des vansar était quelque chose de plus quelque chose de plus léger de plus artisanal fait que ça correspondait moins à ce que je veux parce que je recherchais et deuxième élément le plus marquant tous les véhicules semble doté de roues à la place des chenilles ce qui change complètement leur apparence comment tu t'es débrouillé pour pour remplacer les chenilles par des roues j'ai quand même j'ai pas eu trop à me fouler si je puis dire parce que il ya quand même plusieurs fournisseurs à l'heure d'aujourd'hui qui font des trains de roues aussi bien pour les torocs que les les châssis de chimère là personnellement je me suis servi chez un fournisseur américain qui s'appelle model zen minis qui est pas qui fait les trains de chenilles entre autres qui sont présents sur la majorité sur la totalité pendant de mes châssis de chimère voilà là ça a été du ça a été du mélange de kit de 100 plus ça c'est bien pas eu vraiment un gros travail de conversion c'est plus l'utilisation d'un kit de fournisseurs annexes sur des pièces de games voilà après il ya eu quelques ajout de deux bits de ci de là de pareil on a encore sur on est sûr du encore sur du hanneville on est sur certaines pièces de chez chrome lake enfin je me suis amusé un petit peu à aller chercher les petites pièces dont j'avais besoin chez tous les chez tous les fournisseurs qui font des pièces des pièces alternatives pour la garde impériale d'accord et les batteries d'armes pour les escouades d'armes lourdes les mortiers notamment c'est pareil les mortiers les bolteurs lourdes que j'ai sur certaines escouades là pareil il a fallu répondre à une problématique c'est que bon les armes les armes vansar les armes lourdes vansar ne correspondent pas à des choses qui sont applicables à la garde impériale et malheureusement d'un autre côté les modèles vansar il n'y a aucun modèle vansar qui est à genoux donc l'utilisation des kits game c'était pas possible non plus donc une fois de plus je suis allé chercher chez chez hanneville industrie pareil pour représenter le fait que ce sont des soldats façon pas vraiment des soldats des soldats de métiers l'utilisation de châssis de d'armes lourdes à chenilles des choses plutôt téléguidées plutôt high tech comme le reste de leurs apparences donc c'est du hanneville industrie que j'ai juste réhaussé avec avec des petites pièces avec des petits morceaux de plastique pour arriver à la hauteur des à la hauteur des vansar debout excellent excellent et au final c'est vrai que ça remplit bien ce rôle visuel de l'espèce de alors c'est pas tout à fait une milice privée mais dans l'esprit il ya un peu de il ya un peu de ça enfin force un peu paramilitaire quoi ça ça remplit bien cette fonction quoi toutes les petites conversions et le fait quand même de détechnologiser légèrement l'armement des vansar même si on a un côté quand même high tech dans cette force particulière le fait de le ramener plus à quand même du fusil laser du mortier du volter lourd et compagnie c'est vrai que tout de suite ça ça a davantage des allures de comment dirais-je déjà ça passe alors c'est un peu paradoxal mais presque mieux que les vansar dans l'univers de 40k finalement et ça fait davantage force armée ouais ça ça marche bien super conversion j'ai essayé qu'ils puissent essayer de rester en plus sur un armement qui qui soit plus lié à leur rôle à l'exception de quelques lances plasma mais qui sont qui sont justifiés dans le fleuve là aussi je voulais j'ai quand même essayé de garder un aspect high tech pour représenter le fait que le gouvernement alors uriantin sûrement et peut-être même du vénéxien de secteur dans son ensemble a voulu mettre le paquet parce qu'en définitive si si c'est des légions pénales qui sont données à l'impérium en guise de dit mais ben on va pas leur donner d'autres d'autres choses quoi donc ils ils ont fait en sorte d'équiper convenablement les on va dire les surveillants pénitentiaires pour être sûr que la dîme arrive à bon port enfin c'est comme ça que je l'ai envisagé dans la construction du régiment le petit médic là excellent excellent superbe et au niveau du schéma de couleur de l'armée est ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur sur tes choix alors il ya deux parties en fait sur les choix il ya la partie la partie de schéma de couleur principale donc cette espèce de cette espèce de couleur hausse blanchie poussiéreux qui est une couleur que j'affectionne beaucoup qui me suit un petit peu sur mes différentes armées et qui représente finalement bien une force qui vient de monde de ruche que je considère comme quelque chose de très poussiéreux des déserts de sable et de poussière entre les différents amas de ruche le rouge je suis parti de l'idée que à la redécouverte ou à la découverte du vénéxien de sector des émissaires parcouraient les parcours et les surfaces d'orientina de village en village de cité en cité pour amener la bonne parole de l'empereur et quand ils arrivaient dans les villes ou les villages ils avaient eu le temps d'être d'être copieusement on va dire abîmés par les éléments lacérés par les vents les tempêtes de sable etc qui pouvait qui pouvait parsemé la planète et j'en garde l'idée d'un missionnaire qui arrive avec des habits à moitié déchiré poussiéreux le visage en sang les flancs peut-être ensemble par les blessures infligées les pieds en sang malgré tout amener la bonne parole jusqu'à ce qu'ils n'avaient pas encore reçu la lumière de l'empereur et c'est quelque chose que j'ai essayé de retranscrire sur les différentes figurines avec le visage avec une couleur plus sanguine le visage les flancs plus sanguins sur l'infanterie et les flancs pareil les flancs et certaines parties des tourelles de la même couleur sur les véhicules pour justement représenter une espèce d'hommage envers les les pèlerins qui en faisant fit des blessures ont apporté la lumière de l'empereur aux différentes peuplades d'orientina au moment de la découverte du venexen sector excellent excellent ça se tient bien tout ça ça se tient bien d'ailleurs les alors les croisés que l'on aperçoit parmi les figurines que tu as envoyé semble vraiment à part au sein de l'armée est ce que tu peux nous parler un petit peu de cette unité là aussi alors à l'origine à l'origine ça devait être une délégation tarcusienne qui a été envoyé pour pour un petit peu guider le régiment comment plutôt le dire ramener un peu la foi impériale dans le régiment et puis au fur et à mesure de l'écriture du fleuve de de l'armée c'est devenu plutôt la garde rapprochée du général pour pour rentrer un petit peu plus dans les détails le général le régiment a été a été depuis peu repris par un énigmatique commissaire que malheureusement je n'ai pas encore eu le temps de finir de mettre en couleur et qui a proprement et simplement éliminé toute la toute la hiérarchie du régiment pour reprendre l'âme le régiment en tête un peu comme comme on le voit chez les fantômes de gondes pour en venir à quelque chose de plus connu et même et ses croisés sont une espèce de garde rapprochée ces espèces de deux guerriers silencieux de deux qui ressemblent à des moines mais qui sont au final le les les plus proches conseillers et le et la garde rapprochée du du commissaire comme du commissaire luminis en fait c'est le nom le grade qu'il s'est donné lui-même en gros c'est les gardes du corps du chef quoi voilà pour faire simple d'accord donc pareil l'esprit de mélange de foie impériale et de haute technologie que j'ai essayé d'avoir sur le reste de mes figurines aussi vraiment une superbe base d'armée l'a déjà bien bien véhiculer franchement voir l'artillerie notamment bon mais également les châssis de chimères plus classique là comme le le land vraiment qu'on fait partie sur des roues ça change tout le design est complètement différent pour le basilisk notamment c'est vraiment c'est une autre c'est une autre bête quoi tout à coup c'est très sympa basilisk que j'ai essayé pareil de pour garder la logique d'un châssis à roues de raccourcir le canon pour pour en faire quelque chose une pièce peut-être plus mobile que que qu'une pièce d'artillerie standard à très très longue portée le régiment les a eu très récemment d'ailleurs c'est dire c'est des pièces qui sont normalement pas alignées par un régiment d'escorte de prisonniers des pièces de ce type là est ce que tu peux me répéter juste une fois le nom du site sur lequel tu as acheté les l'équipe de conversion avec roues parce que je me faisais une réflexion cette force spéciale étant propre à argentina ces véhicules là potentiellement sur une embuscade bien coordonnée ne demande qu'à être réquisitionné on va dire par des élotes peu scrupuleux exact pour l'utiliser qu'on dirait je pour prêcher la fois nouvelle donc si je veux détourner un de ces véhicules là alors les véhicules à roues je peux donner deux adresses pour les les kits de roues on va dire ce que j'utilise moi sont des des kits qui se viennent d'un site qui s'appelle models and minis point com d'accord que un fabricant un petit fabricant américain si les gens sont intéressés pour des trains de roues aussi pour les véhicules de type chimère il ya aussi blue dance que l'industrie qui fait ça sur ebay ok très bien très bien voilà donc oui effectivement autant dire que je compte faire quelques quelques petites conversions pour les élotes une fois que la base d'armée sera déjà bien posé je peux me permettre un petit conseil modélisme au passage sur le hélène on voit bien avec les optiques ou les projecteurs il ya le petit ajout de bleu le petit bleu ciel là et bien écoute ça rend super bien avec les les autres couleurs le rouge notamment le crème je te conseille vraiment de maximiser la la présence en fait de cette coup petite couleur quoi complémentaire on va dire dans les les détails optique phare truc de viser peu importe enfin enfin quand ça fait exactement comme sur mais mais lyon de santarkus finalement sur les chars en tout cas dès que j'ajoute la petite lucarne le petit truc bleu tout de suite en fait tout le véhicule rend mieux instantanément c'est curieux mais on le voit bien aussi sur la manticore là là où il y a lieu alors après il faut encore qu'ils aient le détail présent qui s'y prête sur le véhicule en fin de compte le petit bleu là on rend super bien sur la manticore c'est sûr la manticore par contre c'est le même attendant que je dise pas de bêtises la manticore par contre on est sur le même vert que sur le reste de l'armée on est sur un vert fluo on n'est pas sur un bleu c'est peut-être du vert le bleu par contre il est présent que sur le land je le vois sur l'optique arrière sur à l'avant sur la lucarne ça faisait un petit peu comment dirais-je plus bleu avec le côté un peu surexposé mais non effectivement c'est plutôt que sur le hairland mais le bleu là il n'est que sur le l'espèce de projecteur avant du hairland ce bleu là il n'est que là dessus et les armes à plasma c'est comme ça que sont faites les armes à plasma aussi des escouades estime pas le plasma je pense que ça pas moins en tout cas ça peut être personnel à la rigueur on peut laisser les gens dans le chat enfin dans les commentaires apporter leur avis là dessus mais dès qu'il ya ce petit ce petit bleu là très très vif tout de suite c'est beaucoup plus charmant à l'oeil en fait ça c'est vraiment la couleur qui va à merveille avec ces cette combinaison de couleurs on va dire principale du véhicule voit ça va super bien j'en prends bonne note j'en prends bonne note c'est du contraste en plus c'est une couleur contraste c'est rien de bien de complexe pourquoi se priver voilà parfait donc superbe haussature d'armée là de base vraiment magnifique au niveau des futurs projets mais je sais que tu en as déjà quelques uns sous le coude est ce que tu veux bien commencer à nous en parler peut-être projet déjà pour l'armée et on parlera des de leur de leurs ennemis attitrés plus tard éventuellement mais déjà pour cette armée là alors disons que avec le avec l'embrasement du venexian sector le régiment s'est vu être obligé d'avoir quelque chose d'un peu plus comme on va dire conséquent en termes de puissance de feu donc je me suis lancé un petit peu dans l'heure comme défi de d'arriver à faire des léman russes sur roue en pareil comme comme pour le reste des unités de l'armée en faisant un peu de kit bashing de différents de différents fournisseurs et donc oui devrait y avoir de léman russes sur roue qui vont arriver dans la prochaine quinzaine de jours quoi j'attends encore quelques pièces malheureusement les délais sont très très long comme bon tout le monde aura pu s'en rendre compte en ce moment donc ça oui donc léman russes sur roue et les sentinelles pareil j'ai voulu sortir un petit peu des des sentinelles games workshop qui sont des modèles magnifiques mais qui ne connaît qui ne collait pas vraiment à ce que je ce que je voulais cette espèce d'aspect un petit peu high tech et je suis allé chercher des des sentinelles qui viennent juste de sortir pareil chez hanville industrie à imprimer en 3d des choses car sans plus à des mécas que qu'aux sentinelles qu'on a l'habitude de voir en temps normal ça c'est ça c'est l'aspect plus qui concerne l'armée si bien sûr le général d'armée qui va qui va se présenter sous deux formes donc la forme à pied la forme standard la forme dont je parle dans dans la petite dans la petite nouvelle que j'ai passé que j'ai passé sur le groupe la facebook et une forme montée donc partir sur un télémon dreadnought custodes pour en faire l'exo armure de combat de mon général voilà ça c'est les c'est pour répondre à ta question c'est les les projets qui sont à l'ordre du jour pour leur pour l'armée en proprement parlé ah oui carrément carrément alors quand tu oui tout à l'heure tu me parlais de léman russ sur sur roue bon je dois pas être le seul à me poser la question comment comment c'est possible ça commence un peu visuellement rendre bien vu le châssis très très vertical en fait du léman russ comment ça peut coller avec des roues bah écoute après avoir fait beaucoup 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 de recherches apparemment ça peut pas coller dire que j'ai les seuls modèles de léman russes que j'ai vu qui utilisent la coque d'origine du léman russes avec des roues sont des modèles qui seraient dignes peut-être des orques mais pas vraiment de ce que je recherchais donc je suis plutôt parti sur un pareil toujours pareil d'un châssis de chimère le fidèle châssis de chimère avec en allant récupérer des petites des petits éléments à droite et à gauche une coque rallongée une coque rallongée pour avoir quelque chose d'un peu plus massif d'un peu plus que une silhouette qu'on attendrait plus chez un un char de combat lourd qu'un transport de troupes une silhouette rallongée avec une tourelle plus déportée sur l'arrière comme 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 sur les chars de combat plus plus actuels mais en gardant par contre les les trains de roues on va dire caractéristiques et le profil caractéristique des véhicules de mon armée jusqu'à présent donc quand je parle de léman russes sur roues ça sera plus du léman russes en terme d'armement donc avec une grosse tourelle avec des canons j'ai un démolisseur et un et un punisher qui sont sur le entre guillemets sur la table actuellement mais voilà voilà ce que j'appelle des léman russes sur roues on sera sur du du châssis de chimère lourd avec de l'armement de léman russes pour être exact on est plus là dessus voilà d'accord très bien oui on laisse parfait là je comprends effectivement comment c'est envisageable oui ça devrait être très sympa ça en plus à chaque fois que j'ai vu des conversions de léman russes sur base de chimère bon ça donne un look beaucoup plus moderne en fait plus contemporain aux chars mais ça rend bien ça rend bien à chaque fois donc donc ça devrait ça devrait bien coller avec le reste de ton armée ça devrait être superbe c'est ce que j'espère c'est ce que j'espère oui et alors pour pas qu'ils se sentent trop seuls dans le dans le désert orientin tu as prévu de d'aligner quelques quelques-uns de leurs futurs camarades de jeu on va dire une force ennemie tout indiqué une oui une force ennemie tout indiqué bon clairement on est sur sur une force de qui fait de l'escorte de prisonnier donc je me dis que dans l'eau ben il doit quand même y avoir des moments où où certains prisonniers s'évadent ou certains prisonniers refusent d'être on va dire d'être capturés par le par le régiment d'escorte ou d'être d'être amenés au spatioport donc partir sur un une force assez hétéroclite de 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 gangueurs de futurs prisonniers de rebuts des ruches pareil avec des véhicules avec des véhicules de briquet de broc un esprit assez mad max assez mad max à ses motos assez enfin voilà un petit peu l'idée menée par un pareil avec un psy coeur un petit peu mené par un psy coeur un petit peu énigmatique constamment entouré par des corbeaux enfin voilà c'est un peu le les idées qui se qui se bousculent actuellement est ce que ce sera une force qui sera qui sera aligné zélote je ne sais pas encore il est probable que si que le psy coeur sera d'origine zélote ça c'est très très probable d'autant plus que j'adore les figurines de codore donc il ya des chances que que ça vienne un petit peu se mélanger au milieu avec des uniformes orange histoire de bien faire de bien rester dans le cliché de l'univers carcéral et à côté de ça pas mal de véhicules volés y compris les les transporteurs pénitentiaires sans doute des véhicules des espèces de semi remorques sur chenilles à base de conteneurs du munitorum enfin voilà c'est un petit peu les grandes lignes c'est encore à l'état embryonnaire mais mais ça devrait plus tarder maintenant ouais mais c'est prometteur c'est prometteur parce que la base est excellente effectivement on imagine bien c'est de force affronter sur une table désertique bien sûr ça les pièces s'assemblent bien comme il faut quoi magnifique les deux armées le théâtre d'opération qui ira avec tout naturellement excellent excellent et après s'il s'agira de zélotes ou pas bon bah ça c'est façon c'est très simple ce qui définit ce qui fait le caractère comment dirais-je qui fait qu'on peut les ranger parmi les rangs des des zélotes c'est juste le fait que ce soit une force rebelle opposée aux forces impériales en tout cas les forces impériales locales mais se revendiquant tout de même d'allégeance impériale en fait enfin toujours fidèle à l'empereur en tout cas et qui sont soit pour une interprétation beaucoup plus stricte du credo impérial et de l'application en fait de la 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 une version plus radicale finalement des fois plus mal comprise et plus plus strict de la foi impériale soit pour bah pour différentes déviances théologiques une version différente quoi c'est tout c'est le côté voilà non chaotique non xénos non juste humain impériaux oui mais tout de même qui entre en conflit avec les les forces comment dirais-je les forces locales ou les forces impériales quoi là j'avoue que j'avoue que l'idée de base ça serait plus d'aller sur pour 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 rester dans ce que tu dis du 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 psiqueur zélote probablement qui serait qui ce qui serait venu dire à tous ces petits amis là que il y a d'autres moyens d'obtenir la rédemption de l'empereur ou le pardon de l'empereur que canalons faire massacrer bêtement sur sur un champ de bataille l'autre bout de la galaxie et que et que en leur vendant la rédemption en fait tout simplement leur promettant la rédemption c'est probablement là dessus que ça va être la ligne de conduite je pense de l'armée probablement et bah c'est ça on est en plein dedans mais dans le zélote tel que marque déposée zélote officiellement c'est le concept serveur de ses pouvoirs psychiques pour pour réunir ses ouailles autour de soi et en leur vendant une version alternative du du créateur impérial donc c'est 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 impeccable c'est impeccable avec tout ça tout ça avec une petite sauce mad max sans doute pour 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 l'esprit c'est oui oui dans le bricolage de véhicules c'est c'est vraiment ballot de que tout ça se passe dans le désert et de se priver de les véhicules qui vont avec enfin évidemment oui oui bien sûr bah écoute si vraiment ça se réalise c'est à l'occasion de concrétiser ce projet d'armée aussi on te recevra également pour pour nous le présenter dans un un autre épisode du choix des armes parce que c'est beaucoup trop glorieux comme comme concept pour ne pas être ne pas avoir son épisode dédié évidemment parfait 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 donc bah écoute j'aime beaucoup 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 cette ce régiment d'escorte orientin le fait de rebaisser juste d'un cran le l'arsenal technologique des vents sars finalement tout de suite ça en fait une espèce de ça donne une autre identité une autre identité pardon on le voit sur les figurines de fantasins de base ça change le look intégralement et et avec un un placement astucieux des couleurs on va dire sur les véhicules et l'infanterie à la fois t'obtiens quelque chose d'original sans et ça reste en même temps visuellement harmonieux cohérent et tout simplement sympa à regarder en fait la répartition le choix des couleurs tout ça tout ça est vraiment choisi avec soin et c'est superbe c'est superbe on t'écoute si tu veux ajouter des choses sur ton ton armée les futurs projets à y ajouter ou je t'en prie c'est le moment bien sûr après les après l'armée régulière et les antagonistes viendra la table bien sûr ça c'est l'idée d'une d'une cité à moitié ensevelie sous les sous les sables pollués orientin qui servira de base à la à la rébellion carcérale on va dire voilà c'est les prochains la ligne de conduite je pense que ça va nous mener à l'été à l'été qui va arriver là si ça si j'arrive à continuer à produire des pièces comme je le fais actuellement on devrait avoir bouclé la boucle avant l'été normalement voilà excellent excellent parfait si j'arrive si j'arrive à recevoir les pièces assez vite parce que pour rebondir c'est ce que tu me demandais quant au fait de fournir la rébellion zélote en véhicule à roues au delà du prix qui n'est pas excessif pour les trains de roues la vertu la première à avoir c'est la patience parce qu'on est de l'ordre de 3 à 4 mois entre commandes et réceptions voilà c'est un petit gars qui fait ça dans un garage avec des moules à l'ancienne au fin fond du texas donc mais ça prend du temps il faut j'ai appris à le connaître vu que bon j'en ai commencé à en avoir un certain nombre maintenant et il faut être patient voilà quoi ah oui effectivement on peut on peut planifier 1500 points d'infanterie en attendant ces modèles de roues pour ces véhicules quoi bon c'est ça j'ai commencé j'ai les roues pour l'élément russe ont été commandés avant d'avoir mis le premier coup de pinceau donc on est j'ai commandé on est mi-novembre les trains de rouge devrait les recevoir dans la semaine pour donner un ordinateur d'accord d'accord bon faut composer avec ça oui forcément forcément dernier petit truc qui me vient à l'esprit avant qu'on ne se quitte il me semble que au delà de leur nom officiel ils étaient affublés d'un d'un surnom qui m'avait bien plus ces petits soldats la mort tu parles de la mort de garde ouais ouais tout à fait tout à fait très bien bon mais ben c'est parfait on a on a tout là je crois on sait tout de cette armée donc je pense que toutes les infos sont disponibles si d'aventure quelqu'un voulait même en faire une petite force également et te suivre dans ce que tu as engagé et ben c'est parfait franchement superbe projet xavier donc merci beaucoup pour ta participation merci au plaisir de te retrouver au plaisir de te retrouver dans un autre épisode avec grand plaisir ciao à bientôt